Bonjour à toutes et à tous chères semences de lumière et d'amour et bienvenue sur la chaîne de Laurence Thillois Sème la Lumière. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre 2023 et c'est le 19e jour de notre calendrier de l'Avent. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et à nouveau merci de regarder ces vidéos, merci d'être là, merci de vous être abonné et puis et bien sans plus attendre le voici, le voilà et il en reste de moins en moins et donc on va voir quel est le petit objet qui se présente à nous aujourd'hui. Alors je vais essayer d'aller devant moi et nous allons voir quel est ce qui se présente à nous aujourd'hui. Zendrage Merci. 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 Alors les amis, nous avons à nouveau un Père Noël aujourd'hui. Alors que va nous dire ce Père Noël ? Le Père Noël, il nous dit d'afficher un sourire comme le sien. Sourire. Quelle est la joie qui monte en vous lorsque vous entendez sourire ? Tout simplement, quelle est la joie qui monte en vous lorsque vous voyez quelqu'un sourire, vous sourire, sourire ? Oui, la joie c'est simplement d'afficher un sourire, je crois que c'est ça la joie pour moi. Après des sourires particuliers, oui, le sourire des gens qu'on aime, même son propre sourire, et je vous dirais même encore plus, le sourire que l'on entend au téléphone. Parce que oui, le sourire, ça s'entend au téléphone. Il y a beaucoup de choses qui se perçoivent lorsqu'on est en conversation téléphonique avec quelqu'un. Si l'on est très attentif, il y a beaucoup de choses qui se perçoivent. Mais le sourire, si vous ne voyez pas la personne, s'il n'y a pas d'écran entre vous, si ce n'est pas un téléphone portable, si c'est un téléphone fixe, sans écran, le sourire, vous l'entendez au téléphone. Et ça, c'est ça la sympathie aussi, le truc sympa de ne pas avoir tout le temps des téléphones avec lesquels vous puissiez voir vos interlocuteurs. Alors, c'est aussi très intéressant de n'entendre que la voix. La voix, ça vous en dit beaucoup sur des personnes. Et moi, il m'est arrivé de tomber amoureuse de voix sans jamais avoir vu les personnes, jamais, aucunement de ma vie, mais simplement en les ayant entendues au téléphone. Il y a des voix qui sont plus... Dont le ton nous convient mieux, mais la voix, c'est tellement un vecteur d'échange. C'est assez incroyable. Pour avoir fait... Pour avoir fait un certain nombre d'années en réponse téléphonique, parce qu'une partie de mon métier, c'était de répondre aux questions des personnes, au téléphone, par le téléphone, et dans plusieurs langues. La voix, ça dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je me souviens avoir fait parfois rire mes collègues en disant « Hum, cette voix, elle est très, très, très sympathique. » Par contre, il y a des voix où... Vous avez juste envie de t'aider. Non, non, non. Tu laisses mon oreille tranquille. Il y a vraiment des voix comme ça. Mais... Vous savez, il y a les voix qu'on appelle les voix de Cressel. Mais les Cressel, c'est un instrument... C'est un instrument à musique aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné tout ça. Ça vous aura donné le sourire. Et... Je fais partie des gens pour lesquels il n'est pas toujours facile. D'afficher un sourire. Ça peut vous sembler étrange, mais... Je n'y pas... Il n'est chez moi. Enfin... Ça l'a sans doute été à un moment ou à un autre. Mais ça a été... Vous savez, c'est la... La petite fleur... Qui commence à pousser. Donc, il commence à s'ouvrir. Et donc, le sourire s'offre à la vue de tout le monde. Et bien... Voilà. Ça a été... Je l'ai oublié, mon sourire. Disons-le. Comme ça. Je l'ai oublié. Et maintenant, je me souviens que j'ai un sourire. Je me souviens que je sais sourire. Je me souviens que ça fait du bien de sourire. Je me souviens... Que de sourire à quelqu'un... Généralement... Ça renvoie le sourire vers soi. Et... Et ça fait du bien. Le sourire de quelqu'un peut faire du bien. À quelqu'un d'autre. Ça nous fait du bien à nous-mêmes, déjà, quand on sourit. Il y a une espèce de légèreté qui peut s'installer. Là où... Peut-être que la journée avait mal commencé. Que c'était pas... C'était un peu plombé. Mais dès qu'on parvient à afficher un sourire. Effectivement... Ça allège un peu l'atmosphère, on va dire. Alors allons-y, les amis. Affichons un sourire. Affichons un sourire. Alors voilà, très chères semences de lumière et d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez partager, n'hésitez pas. Et si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Voilà. Le sourire. Ding ! Le sourire ultra bright, comme dans la pub. Non, on stoppe les pubs. Stop, les pubs ! Le sourire. Le vôtre, tout simplement. Le vôtre. Celui qui vient de votre cœur. Alors voilà, très chères semences de lumière et d'amour. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et de mon cœur. À votre cœur. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt. 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 Sous-titrage ST' 501